dans cette vidéo on va voir la mise en évidence de la force de la place les lois de la place les caractéristiques de la force de la place un exercice d'application en deuxième partie quelques applications de la force de la place par exemple le haut-parleur et le moteur à courant continue premièrement la force électromagnétique 1 mise en évidence la force de la place a expérience des rails de la place on place une tige cylindrique et conductrice sur deux rails entre les pôles d'un aimant en U dans la première expérience on fait passer un courant dans la tige dans la deuxième expérience l'inverse le sens du courant c'est à dire les pôles de générateurs et en troisième expérience on change les pôles de l'aimant le montage de l'expérience et comporte un générateur de tension une tige cylindrique un aimant aux formes de U lorsqu'on ferme l'interrupteur K le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif on observe que la tige se déplace de gauche vers la droite deuxième expérience lorsqu'on change le sens du courant on observe que la tige se déplace dans le sens inverse c'est à dire de droite vers la gauche pour la troisième expérience lorsqu'on change le sens du sens du champ magnétique B on observe que la tige se déplace de droite vers la gauche conclusion lorsqu'un conducteur parcouru par un courant électrique placé dans un champ magnétique est soumis à une force électromagnétique F dont le sens dépend du sens du courant et du sens de P comme nous nous avons vu dans les expériences deuxième loi de la place un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant d'intensité I placé dans un champ magnétique une forme est soumis à la force électromagnétique c'est à dire force de la place ayant les caractéristiques suivantes les caractéristiques de la force électromagnétique ou bien la force de la place comme vous connaissez chaque vecteur possède quatre caractéristiques premièrement le point d'application le point d'application de la force de la place c'est le milieu de la portion de conducteur émergé dans le champ magnétique B deuxièmement la direction la direction est perpendiculaire au plan contenant le vecteur champ magnétique B et le conducteur c'est à dire la tige le sens le sens est donné par la règle de la main droite de telle manière que le trait être soit direct le pouce indique le sens du courant l'indice indique le sens du champ magnétique B le majeur indique le sens de la force électromagnétique et la quatrième caractéristique c'est l'intensité 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 est donnée par la relation suivante f est égale à la valeur absolue de pi fois i fois l fois sinus alpha alpha c'est l'angle entre i et b attention aux unités la force f doit être en newtons le champ magnétique B en tesla le courant en ampères et la longueur l en mètres cas particulière si alpha est égale à 0 ou alpha est égale 190 la force de la place est nulle car sinus 0 est égale à 0 et sinus 180 degrés est égale à 0 Deuxièmement si alpha est égale 90 degrés la force de la place est maximale car sinus 90 degrés est égale à 1 Convention d'écriture pour les victeurs ou le courant électrique qui se dirige vers l'avant on la note avec un cercle et un point et pour les victeurs ou le courant qui dirige vers l'arrière on la note avec un cercle et un croix Exercice d'application on dispose du circuit indiqué sur le schéma suivant et qui comporte un générateur de force électromotrice E est égale 4,5 volts et une résistance interne R est égale 1 ohm une tige de résistance R est égale 1 ohm un champ magnétique B est égale 50 militesla la partie émergée de la tige dont le champ magnétique uniforme est égale 25 cm question 1 indiquez sur le schéma le sens de la force de la place F 2 calculer la valeur de l'intensité électrique I 3 déterminer l'intensité de la force de la place F la réponse la réponse comme vous connaissez le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif du générateur pour déterminer le sens de la force électromagnétique on utilise la règle de la main droite le pouce indique le sens du courant l'indice indique le sens de P et le major indique le sens de F attention le point d'application de la force électromagnétique c'est le centre de la tige et le sens de F c'est de droite vers la gauche pour la deuxième question le circuit équivalent au premier circuit est un circuit qui comporte un générateur et un conducteur ohmique de résistance égale à la résistance de la tige et comme le circuit est un circuit série on peut donc appliquer la loi de Puyé I égale E sur la somme des résistances qui est égale 2 2 25 ampères pour la troisième question l'intensité de la force électromagnétique est donnée par la relation suivante I fois L fois P sinus alpha attention aux unités L doit être en mètre et P en Tesla donc F est égale 2 25 fois 0 25 fois 0 0 5 fois sinus 90 est égale 0 0 28 Newton 2 quelques applications de la force de la place parmi les applications de la force de la place on trouve le haut-parleur électrodynamique qui est composé d'un immo de forme circulaire produisant un champ magnétique radial perpendiculaire à l'axe de symétrie et d'une bobine enrôlée autour du pôle nord de l'aimant cette bobine est liée à une membrane susceptible de se déplacer parallèlement au pôle nord le principe de fonctionnement de la haut-parleur lorsque la bobine est parcourue par un courant alternatif sinusoidal de fréquence f c'est-à-dire un courant variable la membrane entre en oscillation à la même fréquence imposée par le générateur elle fait alors vibrer l'air qui l'entoure ce qui produit un son de fréquence f parmi les applications de la force de la place on trouve aussi le moteur à courant continu qui est constitué de deux parties essentielles le stadeur c'est un aimant fixe qui crée un champ magnétique autour de lui le rotor c'est la partie mobile elle a une forme cylindrique c'est une association d'inspires mobiles autour d'un axe pour comprendre le fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu résonnons sur une seule spire lorsque le courant circule dans la spire mais dans deux sens opposés de chaque côté de la spire ainsi ainsi par interaction avec le champ magnétique B créé par le stadeur elle se crée deux forces de la place qui tendent tous deux à faire tourner la spire dans le même sens c'est à dire nous avons un couple de forces et pour que la spire puisse effectuer un tour complet il faut inverser le courant dans la spire à chaque demi-tour cette inversion est réalisée par le collecteur de la il faut encore que mille des